L'ancien pont de pierre de Rouen, construit au XIIe siècle à l'initiative de la reine Mathilde, a subi au cours des siècles plusieurs effondrements et réparations successives, le rendant au fil du temps inutilisable. La construction du nouveau pont de Rouen a fait l'objet de plusieurs projets au cours du XVIIe siècle qui ont finalement abouti à l'implantation d'un pont de bateau. Une étude est réalisée en 1608 par Claude Chastillon, ingénieur et topographe du Roi. Un projet est ensuite commandé à l'architecte rouennais Pierre Ardouin, mais il ne se concrétise pas. Divers projets ont par la suite été envisagés, avec des associations de personnes et montages financiers n'ayant pas eu de suite. Ce que montre notamment ce document, daté du 19 février 1627. On rencontre ici l'architecte parisien Jean Androuet du Cerceau, qui participe plus tard en 1639 à la construction du pont Auchange à Paris. Il cède la part qu'il possédait dans l'entreprise alors formée pour la construction à Rouen d'un pont de pierre. Le projet a été conduit par Pierre Loisel, sieur des Perrières, architecte et entrepreneur de Rouen, adjudicataire des travaux. Musique Sous-titrage ST' 501